Le cheval, c'est Tornade, aussi appelé Toto. Et à côté, c'est mon amie Isabelle. Tous les deux, ils m'ont aidé à déborder des troncs de pins que j'avais coupés dans la forêt à la hache pour l'amener jusqu'à la cabane. Et ça, c'est la classe du cheval. Ce sont des rondins qui vont me servir à fabriquer le mobilier dans la cabane et faire du bois de chauffage. Pour le coup, on m'a réparé une petite élagueuse, tellement vieille qu'elle ne coupe pas plus vite que ma scie à cadre. Mais déjà, c'est moins fatigant. Je ne l'ai utilisée que pour les longs travaux répétitifs. Le reste, je préfère le bruit du maillet sur le ciseau à bois. Ébranchage, écorçage, mesure, découpe, entaille, ajustement, assemblage, et le tout chevillé. J'ai récupéré des vieilles palettes utilisées comme lattes. Pourquoi ? Pour fabriquer des lits. Et je ne suis pas le seul à vouloir dormir dedans. Un petit léraud, affaibli de l'extérieur, voulait aussi s'y réfugier. Je l'ai quand même relâché plus loin. Quelques personnes sont venues m'aider sur les travaux extérieurs. Mais le reste du temps, je travaille seul. Allez, on est motivé. C'est long de fabriquer son propre mobilier à partir d'un arbre entier. C'est long, mais c'est plaisant. C'est long de fabriquer, 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 c'est long de fabriquer. Pour l'entretien du bois, j'ai trouvé des racines de pain gorgées de résine, fendue et placée dans une boîte de conserve avec un trou en bas et un récipient en dessous. Je vais fabriquer de la térébenthine. Sous un grand feu, la résine s'évapore et coule dans le récipient du bas, plus froid car enterré. Mélangé à de l'huile de lin, j'ai un excellent allume-feu ou une protection naturelle pour le bois. Maintenant que j'ai fini l'intérieur de la cabane, je dors dedans, j'ai plus besoin du Tipeee, je pensais le démonter, mais j'ai eu une meilleure idée. Ah, ça fait du bing ! Donc, petite visite de la cabane, présentée par Ildegarde, spécialiste des plantes sauvages et comestibles. D'ailleurs, en parlant de plantes, on a commencé à faire le toit. Avant, c'était de la vieille tôle, qui n'était pas étanche, qui n'était pas isolante, rien du tout. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai quand même gardé la tôle parce que ça apportait un peu de rigidité. Et j'ai mis un géotextile par-dessus, puis une bâche PDM, une grosse bâche noire qu'on utilise pour les mares. Ensuite, du géotextile encore, du compost et du gazon. Bon, le gazon, il est un petit peu cramé parce qu'il a fait un petit peu chaud, les canicules. Donc, c'est pas grave, il va reprendre au printemps. Alors, on fait aussi la cheminée, du bois sur les côtés pour éviter que la terre tonde. Et voilà, pour le côté extérieur, je n'ai pas touché grand-grand-chose à part le toit. On a aussi refait le rond de feu autour, à côté. Du coup, on va rentrer. Bon, là, c'est juste un petit avancée en bois que j'ai faite pour mettre la toile, mettre mon hamac et faire un peu de bois pour le chauffage. Ça ne va pas rester, ça ne sonnera pas la neige. Donc, je vais enlever ça quand je partirai. Et on rentre par la porte principale, ici. On peut voir comment c'était avant. Un gros bordel qui ne donnait pas du tout envie d'y dormir. Là, en fait, j'ai fait rappraître les pierres. J'ai enlevé à la masse le ciment. J'ai creusé de l'argile, du sable, que j'ai mélangé avec de la chaux, que la narine m'a donnée. J'ai aussi mis de la paille. Et j'ai refait tous les enduits sur tous les murs. La chaux permet de respirer au mur, tandis que le ciment ne permettait pas. Donc, il y a un équilibre qui se fait entre l'intérieur et l'extérieur pour l'humidité. J'ai mis aussi un peu de col, de placo. Je vais repeindre ça avec des nuages. Là aussi, j'ai refait. J'ai envie de faire une coupe transversale géologique des Pyrénées avec toutes les couches, les failles et autres qu'on voit nord-sud. Et ça, c'est une fresque qu'a atteint mon ami Léa. Donc, je veux juste préciser que ce n'est pas une provocation. En fait, elle a fait ça en pensant à moi, en pensant mon caractère plutôt ours. Et parce que carreau, ça veut dire aussi ours en Finlande. Mais bon, ça pose pas mal de problèmes. Donc, je vais peut-être le modifier ou l'enlever carrément parce que ça pose trop de problèmes. Après, j'ai fait aussi un lit superposé ici, avec du bois que j'ai coupé. Donc, je fais tout à la hache, à la scie, au ciseau à bois, tout à la main. Donc, du bois que j'ai coupé dans la forêt. Ensuite, j'ai cloué des palettes que j'ai récupérées dessus pour les lattes. Et ensuite, j'ai mis une sorte de carton pour éviter que les matelas se percent. Donc, on monte par l'échelle par ici, là. Ça fait un couchage pour quatre personnes, deux en bas et deux en haut. Il y a même des couvertures si besoin. Autrement, ici, ça fait aussi banquette pour s'asseoir, pour faire autre chose. J'ai également construit une table, ici. Une grande table qui peut se bouger. Il y a aussi un banc en palette. Donc, un truc qui reste très, très simple. En espérant que les gens en prennent soin et ne les brûlent pas. La seconde pièce n'était pas beaucoup plus accueillante. C'était encore plein, plein de bordel. Quasiment impossible à y entrer. Et là encore, j'ai dû tout refaire. Donc, seconde pièce, j'ai fait l'ouverture dans le mur. On rentre par ici. J'ai aussi des éclairages, électricité par un panneau solaire que m'a fabriqué mon père. Et pareil, ici, j'ai refait tous les enduits en argile, chaud, sable et autres. Et pareil. Mon premier mobilier, ici, c'est la point de cuisine avec du bois que j'ai coupé, fendu, raboté. Donc, petite gazinière du gaz. Quelques petits rangements au-dessus avec des rangements, des conserves en verres. Pas de plastique. Uniment du verre, du métal, de la terre, du verre, etc. Ensuite, là, j'ai un autre bureau où je lis et j'écris. C'est pas avec du bois que j'ai coupé, aplané et raboté. Avant, en fait, l'entrée, elle était ici. Mais j'ai changé, je l'ai condamné. J'ai mis une fenêtre pour apporter plus de lumière. Et maintenant, du coup, l'entrée, c'est uniquement par l'autre côté. Avant, il y avait une cheminée qui était ici, qui fumait, ne tirait pas, n'échauffait pas du tout. Donc, la Nairie m'a amené un petit poêle qui va rester ici. Il chauffe beaucoup mieux. Au moins, je peux cuisiner dessus. Il est vraiment génial. Voilà. Après, encore un peu de rangement, ici, sur les murs. Là, j'ai fait un lit avec un madeleac que j'ai récupéré. Ici, j'ai aussi une petite tablette où je peux lire et écrire avec une petite lumière là. Ensuite, là, une étagère où je mets un peu de matériel, un peu de matériel là, photos, vidéos, des outils, ma bibliothèque, et puis voilà. Le salle aussi, c'était de la terre battue. Donc, on a tout refait avec l'employé communal. On a fait du béton. Et ici, j'ai laissé une trappe pour mettre des fruits et légumes, qui restent un peu plus au frais. Voilà. Cette pièce-là sera sûrement fermée, ou les gens pourront demander la clé à la mairie. Et l'autre pièce, par contre, sera toujours ouverte pour les randonneurs, pour s'abruter, pour prendre un pignet, s'abruter d'un orage, passer la nuit, etc. Les jéris pourront y dormir l'été. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Et la suite ? Bah, je vais en profiter. Préparez le début de l'hiver, mangez les légumes de mon potager, au chaud devant le poêle, avec un bon bouquin. Ça va être trop bien. Donc, abonnez-vous pour savoir la suite. Au mois prochain. Au mois prochain.